Bonjour tout le monde, dans cette partie on va parler un petit peu du vecteur position. Et bien le vecteur position est une chose qui est très très importante en mécanique. Si on connaît par exemple le vecteur position, et bien on peut connaître l'état de notre système ou de notre particule à chaque instant. Non, ici en mécanique, on étudie les points parce que c'est très intéressant d'étudier les points matériels, juste un petit point. Parce que cette étude va même nous permettre d'étudier tout un corps. Pourquoi cela ? Et bien il faut savoir que n'importe quel corps par exemple, un corps par exemple, il a son centre de gravité. Et ce centre de gravité est un point. Donc étudier les points, c'est bien très intéressant et très important. Donc on va se munir d'un repère cartésien. Donc on a dit dans la part qui a pu précéder, que la différentielle entre un référentiel et un repère, c'est très simple. Un référentiel, c'est un repère plus une horloge. Donc on a notre repère. Donc on peut dire qu'un repère, si j'ose dire, que c'est une notion purement mathématique. Donc on a ici notre origine. Là voilà, par exemple, notre origine. D'abord, il faut imaginer que vous êtes, il faut s'imaginer que vous êtes dans une chambre, par exemple, dans un parallèle épipède ou plutôt dans un cube. OK. Donc je vais vous dessiner cela. Par exemple, imaginez que vous avez un cube. Donc comme ça, on peut bien faciliter les choses pour vous. Donc voilà, ça c'est un cube par exemple. Eh bien, ce que je vais prendre, c'est tout simplement cette partie-là. Donc cette partie que je vais dessiner ici en rouge. Donc c'est la seule partie que je vais prendre. OK. Donc cette partie en rouge, c'est ce que je dessine là. Ça c'est notre origine. X, Y et ici Z. Donc il faut savoir que, eh bien, Z, il s'étend vers l'infini. OK. C'est pour cette raison qu'on a... Bon. Il s'étend vers l'infini. On a ici le Y. Et on a ici notre X. Il faut savoir, bien sûr... Bon, c'est pour cette raison que j'ai débuté avec ce cube. Il faut savoir ici que O, Z, il est perpendiculaire avec O, Y. Et O, Y, il est perpendiculaire avec O, X. Donc O, X, il est perpendiculaire avec O, Z. Donc ces axes sont orthogonaux. Et bien, on ajoute, parce que c'est très important, il faut ajouter à chacun de ces axes un vecteur unitaire. Donc, par exemple, ici, on ajoute... Donc ça, c'est le repère cartésien. Donc ici, ça, c'est O. Donc ça, c'est I. Désolé, I. Voilà. Et ça, c'est K. OK, ça, c'est K. Et ça, c'est J, en toute simplicité. J'espère que jusqu'à là, c'est simple. Donc j'efface maintenant, ou plutôt je le laisse. Je le laisse parce que... ça me sera utile maintenant. Donc, comme j'ai dit dans la part qui a pu précéder, il suffit juste d'imaginer un certain point M qui est à l'intérieur de ce cube, qui est à l'intérieur de votre chambre maintenant. Bon, j'espère que votre chambre, elle est cubique. Mais elle n'est pas cubique. C'est un parallèle épipède, votre chambre, je crois. Ou plutôt, est-ce que ça peut être même comme ça, votre chambre ? Il se peut qu'elle est comme ça, mais je ne sais pas, moi. Mais en général, c'est un parallèle épipède. Mais imaginez que c'est un cube. Donc, vous avez votre point M qui est à l'intérieur de ce cube. Par exemple, une moustique. Ou une mouche. Ou un papillon, par exemple. Ou une abeille. Bon, ce que vous voulez. Eh bien, vous voulez par exemple, ou pas vouloir, peut-être vous le voyez déjà. Si vous voyez un papillon, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous faites la chose suivante. Ah, vous faites comme ça. Donc, imaginez que vous êtes ici. C'est ça. Vous êtes là. Vous êtes, ou plutôt, vous êtes cette origine. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous êtes l'origine et vous faites comme ça. Eh bien, quand vous faites comme ça, eh bien, vous positionnez votre point M. Ça, c'est le vecteur position. Or, M. Si on connaît l'expression mathématique, eh bien, on peut connaître l'état à chaque instant de notre point M. Mais pour une abeille, il est très, très difficile de connaître l'expression mathématique de O.M. Mais par exemple, un système matériel, on peut connaître cette expression. Un système qui n'a pas de vie. O.M., on peut connaître l'expression de ce vecteur. Donc, ça, c'est un vecteur. Alors là, je vais essayer de vous dessiner ce vecteur ici, quelque part. Donc, le point M. Maintenant, il faut imaginer que le point M, il est, par exemple, là. C'est ça, il est vraiment là. C'est ça, le point M. Donc, il faut l'imaginer. Donc, ça, c'est notre vecteur O.M. Voilà. Donc, ça, c'est notre vecteur O.M. Donc, ça, c'est l'axe O.Z. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va essayer de donner petit à petit l'expression de ce vecteur O.M. Eh bien, d'abord, on va prendre ce point M. On va faire la projection orthogonale sur le plan O.X.Y. Bon, c'est de cette façon. Vous avez, par exemple, votre feuille. Imaginez que cette feuille, c'est ce plan-là. Et vous projetez votre point. Bon, même si ça, c'est pas un point, vous faites comme ça. Donc, c'est ce que je viens de faire. OK ? Maintenant, c'est ce que je viens de faire. Donc, on obtient, par exemple, je vais appeler ça un petit point un petit point petit m. De l'origine jusqu'à ce petit point M, vous voyez, je vais l'appeler H. H, c'est mieux. Donc, H, je vais obtenir un certain vecteur OH. Donc, ça, c'est notre vecteur qui est OH. Donc, ça, c'est la pointe, hein. C'est tout simplement la pointe. Donc, ça, c'est OH. Comme ça. Voilà. Et, ici, je vais former ce rectangle. Ici, il faut savoir que j'ai la coordonnée petit z de M. Entre nous, c'est l'une des coordonnées cartésiennes. Il faut savoir que ça, c'est un rectangle. Eh bien, il faut voir ça comme une porte qui est un petit peu ouverte. J'avais ça et puis j'ouvre un peu comme ça, OK ? Mais, voilà. Donc, j'ouvre un peu. Il faut voir un petit peu comme une porte. Il faut savoir qu'on va tout simplement utiliser dans un premier temps la relation de Charles pour dire que le vecteur OM égale à ce vecteur OH à ce vecteur OH comme vous voyez OH plus HM. Bien, tout chemin mène à la Chine. Bon, c'est un petit peu la même chose. Pour partir de O vers M, on peut prendre aussi ce chemin-là, c'est-à-dire H plus HM. maintenant l'expression de OH. Pour donner cette expression, je vais faire la même chose. Je vais vous dessiner un petit peu ce rectangle que j'ai là et là, j'obtiens la coordonnée X de M et la coordonnée Y de M. donc ce OH lui-même en utilisant encore la relation de Schall donc si j'ose dire je vais dire que OH bon d'abord OH il est bien clair que OH ce vecteur OH pour partir de là vers là je peux aussi emprunter ce chemin-là c'est-à-dire cette partie plus cette partie et bien cette partie je vais l'appeler par exemple bon je vais l'appeler ça par exemple le point A ça c'est le point B et ça c'est le point C je vais dire ici que OH c'est OB OB plus BH voilà le OB c'est ça cette quantité-là suivant ce vecteur unitaire il faut savoir une chose dès maintenant il faut savoir une chose qui est d'une importance capitale c'est que à partir de maintenant si vous avez un vecteur je vais appeler ça vecteur vraiment si vous avez un vecteur et bien il s'écrit toujours il s'écrit toujours de la façon suivante et bien c'est la norme de ce vecteur et la norme elle est toujours positive suivant le vecteur un vecteur unitaire donc ce vecteur je vais dire ça je vais écrire suivant le vecteur unitaire de ce vecteur par exemple unitaire de ce vecteur là exemple vous avez par exemple un certain vecteur unitaire AB et bien il doit s'écrire de la façon suivante la norme de AB suivant le vecteur unitaire de AB si vous avez par exemple le vecteur unitaire le voilà votre vecteur AB le voilà et ça c'est le vecteur unitaire de AB et bien le AB il va s'écrire de la façon suivante c'est la norme de AB suivant UAB et comme vous voyez ça reste toujours bien sûr un vecteur ici il faut savoir que I est un vecteur unitaire que J est un vecteur unitaire et que K aussi est un vecteur unitaire donc de là on va donner directement l'expression de AB donc voyez-vous bien que OB ici c'est Y suivant J et BH c'est X suivant I et pour ce qui concerne le HM HM c'est aussi OC qui est égal à la Z à la Z suivant K donc SHM c'est tout simplement Z suivant K par suite qu'est-ce qu'on trouve donc finalement l'expression de notre vecteur unique de notre vecteur position OM c'est XI plus Y J plus Z K donc si on connaît cette expression on peut en déduire l'expression de la vitesse et avec cette expression de la vitesse on peut tirer l'expression de l'accélération et avec l'accélération on peut appliquer la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces extérieures est égale à MA Merci pour votre très très grande attention